Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la présentation de la nouvelle map qui vient de sortir sur PixArk, à savoir elle s'appelle Skyward et elle est entièrement gratuite. Donc cette vidéo les loulous elle va se composer en deux parties, la première partie ça va être un peu la présentation du patch note avec toutes les nouveautés qu'on va pouvoir trouver sur cette map, et puis la seconde ce sera une petite balade justement sur cette nouvelle map en mode solo, et on pourra voir comme ça ce qu'il en est. Donc pour commencer les loulous, on va commencer avec le patch note et un peu tout ce qu'il y a de nouveau sur cette map, comme je vous l'ai dit elle est sortie au moment où vous verrez cette vidéo, là je la tourne le mercredi, donc le lendemain de sa sortie, vous je pense que vous la verrez peut-être le 22 dans l'après-midi, je sais pas, je vais voir quand est-ce que je la sors, vous allez la voir très rapidement. Donc ce d'elle c'est Skyward, voilà c'est le nom de la map, qui est gratuit, donc ça déjà c'est une bonne chose. Il amène énormément de nouveautés, donc voilà, petite image pour présenter un peu la chose, et donc notamment, dans le background de la map, on apprend que des cobaltiens, donc qui est une race alien, qui sont alimentés ou générés par le cobalt justement, qui sera peut-être une nouvelle ressource, peuvent transformer les autres minerais en énergie, qui leur permettent en fait de maîtriser des items technologiques, on va appeler ça comme ça, donc les lasers et la précision, voilà, donc il y a tout un petit pitch comme ça, sur l'histoire de cette map, donc pour satisfaire, voilà, leurs besoins en énergie, ils sont constamment à la recherche de planètes, où ils peuvent trouver du minerai, pour pouvoir justement, je pense, le transformer, et donc le monde de Pixar, sur lequel on était dans la première map, devient leur cible. Donc du coup, ils arrivent apparemment sur une grande flotte spatiale, vu que c'est des extraterrestres, et ils débarquent sur l'île de Cobalt, pour construire une base fortifiée, et utiliser leur technologie avancée, pour commencer à récolter des ressources, donc l'île de Cobalt et Eastfield, alors c'est, donc, qui est habité par des créatures alien et des gardiens cobaltiens, alors je les appelle cobaltiens, je ne sais pas si le terme français ce sera ça, je pense que pour l'instant d'ailleurs, le DLC n'est pas encore traduit en français, malgré que le jeu de base, lui, le soit. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, les habitants locaux du monde de Pixar ont été mutés en des êtres à moitié organiques, à moitié cobaltiens, donc ça va donner certainement des créatures un peu étranges, on verra ça un peu plus tard, sur cette présentation de patch. Et donc, pour sauvegarder le monde de Pixar, nous, les exploreurs, les aventuriers, on va devoir combattre l'invasion des cobaltiens, donc on va devoir apprendre des technologies cobaltiennes, pour augmenter et améliorer nos armes, pour pouvoir ensuite les combattre, et bien sûr, le futur de Pixar dépend de nous, il est entre nos mains, et puis voilà. Voilà, donc, déjà, le patch note nous présente les nouveaux biomes, donc le premier biome, c'est le biome régulier, où on va surtout pouvoir trouver ce qu'ils appellent les biomes de cube, le new world cube, c'est la vine cube, donc c'est un biome où les lianes, les lierres, ont envahi un peu la zone. Donc, on peut trouver, alors dans les biomes classiques, on retrouve la forêt, la vallée mystique, enfin ça, c'est des biomes déjà connus, du premier arc, je pense, et il y a donc ce biome particulier, là, je vous montre la deuxième photo, avec ces espèces de lierres, là, qui s'incrustent un peu partout sur la végétation normale, et, et bien, c'est un peu la zone de départ, la zone facile, on va certainement pouvoir spawn, et, et puis, bah, voilà, ils nous disent que ça, ces lianes vont nous permettre de, apparemment, d'escalader, et de se placer au-dessus des, enfin, des cubes élevés, voilà. Alors, je vous laisse un peu regarder les photos, il y a un petit Quetzal, là. Alors, après, on passe aux biomes, qui vont être uniques à cette map-là, donc on a les îles de cristal, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous dire, je ne sais pas si c'est marqué là, mais le nom Skyward n'est pas anodin, parce qu'il y aura des, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus, voilà. C'est un archipel de 10 nouvelles îles flottantes, voilà, « a floating archipelago with 10 islands », donc, c'est pour ça qu'après, dans les biomes uniques, on trouve, il parle à chaque fois d'îles, en fait. Enfin, pas tout le temps, mais c'est souvent le terme îles qui va revenir, voilà, il est Cobal Island, Crystal Island, donc, etc., etc. Donc, dans Crystal Island, alors, à chaque fois, on a un screen des nouvelles zones, et on a un petit descriptif de ce qu'on peut y trouver. Donc, on trouve des nouveaux cubes naturels, donc, les Spring Crystals, qui est un solide cube en eau, utilisé par les... Donc, il va falloir utiliser la baguette magique pour pouvoir les farmer, et utiliser la pioche pour pouvoir transformer ces cristaux en eau. Enfin, je vous laisse lire, je ne vais pas tout non plus vous dire à chaque fois et vous traduire, mais voilà, et on peut donc les farmer et s'en servir pour faire une base. Après, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de rendu visuel, ça peut être sympa. Et il y aura surtout une nouvelle ruine, voilà, avec un boss à l'intérieur, un boss final, le Behemoth. Alors, le Behemoth, je ne sais pas si c'est le même Behemoth qu'on avait dans le jeu original, mais bon, voilà, un premier donjon, on va appeler ça comme ça. Donc, une espèce de Crystal Spy, hein, Spy, c'est tour, peut-être, tour, quelque chose comme ça, tour de cristal. Le biome est assez sympa. Alors, ensuite, on passe à la Blackrock Mountain, Donc, on pourrait littéralement traduire la forêt de Roche-Noire, euh, la montagne, pardon, de Roche-Noire. Donc, qui est entouré d'arbres brûlés ou quelque chose comme ça, avec de, une très haute température, et, euh, et Wither, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, vous traduirez ça, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Donc, on va y trouver, euh, alors je pense que c'est ce qu'on voit là, au fond, pareil, un nouveau donjon, donc, Wyvern Pillar. Euh, qui a une hauteur de 100 cubes. Je ne sais pas trop ce que ça représente, mais, euh, ça a l'air assez impressionnant. Euh, on va y trouver à l'intérieur des nids de Wyvern, et surtout, bah, des nouvelles créatures qui introduisent cette extension, donc, les Wyvern, justement, et donc, comme dans Ark, hein, Wyvern électrique de feu et de poison. Euh, les Wyvern sauvages ne sont pas tamables, j'imagine que pour tamer des Wyvern, il va falloir récupérer les œufs, hein, c'est ce qu'ils sont en train de nous expliquer juste après. Et, euh, eh bien, il est très difficile, il nous précise aussi, de nourrir, euh, enfin, de faire grandir les bébés Wyvern, parce qu'il faut leur donner du lait, bah, comme dans Ark, hein, euh, sinon, il meurt, et, euh, le lait peut seulement être obtenu sur des, euh, des, euh, Wyvern sauvages, femelles, voilà, donc, c'est exactement comme, euh, comme sur Ark. Donc, voilà un peu, là, cette nouvelle zone. Ils ne précisent pas, par contre, ce qu'on peut trouver, ils ont vraiment insisté, là, sur le fait, euh, des nouvelles créatures, et, euh, et des bébés, et des œufs, et des nids. Ils ne précisent pas si on a des nouveaux cubes et des nouvelles ressources. Donc, ensuite, on a ce qu'ils appellent le Burial Ground, euh, donc, une, euh, donc, Ground, c'est terre, je crois, hein, ou, enfin, sol, ou quelque chose comme ça. Burial, je ne sais pas du tout. Donc, c'est, euh, des cubes fossiles qui sont entièrement, à première vue, euh, farmables, et des autres créatures. Euh, on y trouve, donc, des cubes fossiles, donc, une nouvelle ressource de cube, euh, donc, qui est un cube qu'on peut farmer, hein, qu'on peut récupérer. Euh, alors, The Summoning Altar, donc, euh, apparemment, euh, un des, euh, des piliers, hein, comme dans Ark, hein, de PixArk, et dans ce biome-là, euh, donc, le pilier d'invocation, hein, pour aller faire les boss. Et donc, on peut s'en servir pour faire revivre des fossiles de créatures qu'on a collectées, pour les transformer, enfin, pour les, donc, les faire revivre en créatures squelettiques puissantes. Donc, on verra ça aussi, après. Donc, il y a des, plusieurs nouvelles créatures, donc, on nous en donne tout un tas. Je ne vais pas insister dessus, parce qu'on va aller voir après, les créatures. Et il y a surtout une nouvelle ruine, donc, euh, le Dragon Bone Altar, avec un boss final qui est un, une wyvern, euh, squelettique fantôme. Voilà. Donc, elle va nous drop un équipement de squelette. Et, euh, il donne un peu tous les, tous les, tous les items qu'on va pouvoir récupérer dessus. C'est plutôt sympa. Alors, ça a l'air d'être un DLC qui a l'air très, très complet, hein, en termes de contenu et de choses à faire, ça a l'air vraiment sympa. Donc, ensuite, on a l'île de Cobalt, Cobalt Island, donc, qui est pleine de Cobalt, comme son nom l'indique, hein. C'est aussi le territoire des Cobaltiens, qui mine beaucoup de Cobalt, hein, sur, euh, sur cette zone. On va y trouver, donc, justement, du minerai de Cobalt, qui est un tiers élevé de matériel qui va nous permettre de crafter, euh, des meilleures armes et de meilleurs équipements. On va y trouver, euh, donc, le... euh, comment dire, euh, une espèce de... de réserve, enfin, de quartier général des Cobaltiens où ils stockent leurs ressources. Donc, c'est des ruines. Alors, c'est peut-être ce qu'on voit ici, mais je suis pas sûr, hein. Et ensuite, on va trouver surtout des nouveaux boss. Donc, il y a un golem qui marche, enfin, je sais pas comment traduire ça, mais Cobalt, énergie, golem, hein. Et puis, il y a un capitaine Cobaltien qui vont chacun donner des, euh, des blueprints, euh, et, euh, qui peuvent aussi donner, d'ailleurs, des, des items. Donc, euh, voilà. Donc, vous voyez, hein, vous avez un peu de spoil sur ce que je vais vous montrer après. Ben, il y a du tech. Voilà, ils ont rajouté le tech, hein, sur, avec ce DLC. Ensuite, on va trouver le Fall Westland qui est complètement occupé par les Cobaltiens. Voilà, donc, je vous laisse un peu lire, hein. Vous mettrez pause, hein, si vous voulez tout lire. On va y trouver, euh, encore du, euh... Donc là, on trouvait dans celui-ci du minerai de Cobalt. Ici, on va trouver du Cristal de Cobalt. Voilà. On va aussi trouver, euh, du liquide de radiation. Je ne sais pas si je traduis bien, mais bon, bref. Donc, qui est radioactif. Une nouvelle ruine qui est le Centre Cobaltien. Donc, qui est un peu le... leur, euh, leur fort, hein, leur, euh, leur garnison. Euh, on va trouver aussi trois nouveaux Boss. Donc, un Commandant Cobaltien, un Golem avec un marteau et un Golem de Feu qui marche toujours à l'énergie de Cobalt, hein. Voilà. Et qui vont aussi, tous les trois, dropper des items particuliers. Avec le petit screen, on a la tour rouge, d'ailleurs, dans cette zone. Je ne sais pas si on a vu la tour bleue, à un moment donné. On voit la rouge au loin. Encore la rouge. Non, on la voit pas. Mais c'est pas bien grave. Et on termine avec, euh... Alors, cette chose un peu volante. Ils appellent ça le Void. Je ne saurais pas trop comment le traduire. Euh, mais c'est, euh... Euh, apparemment, donc, ils flottent au-dessus des îles volantes, hein. Euh... On y trouve un nouveau cube naturel qui est le... La pierre de Void. Voilà. Elle ne peut pas être farmée. Ou détruite. Avec les outils, euh, de farming classique. Elle spawne, apparemment, euh, aléatoirement sur la map. Une fois qu'elle la spawne, elle reste... Donc, apparemment, elle, euh... Elle reste tout le temps au même endroit, hein. Donc, on peut construire notre base autour, euh, dans les alentours de cette chose pour y avoir accès plus facilement. Et donc, apparemment, les cubes, enfin, la pierre de Void, on pourra quand même la farmer mais avec des outils spécifiques. Donc, ça a l'air, ça a l'air plutôt sympa. Euh... Avec trois niveaux de difficultés. Euh... Easy, Medium et Hard. Alors, ça, je ne savais pas que ça existait. C'est peut-être nouveau sur Pixar. Ça a peut-être été introduit au moment de la sortie officielle du jeu. Je vous rappelle que le jeu n'est plus en accès anticipé. Et, euh... Mais moi, à l'époque où j'ai fait ma série dessus, il n'y avait pas de... de difficultés pour les... pour les donjons. Enfin, il n'y avait pas ce système de donjons un peu comme la Tech Cave, par exemple, sur Arc. Et donc, il y a quand même trois niveaux de difficultés. Et, euh... Avec des... un maximum de dino qu'on peut emmener. Euh... Le temps qu'on a pour pouvoir le faire. Et après, le... Tous les combiens on peut aussi, euh... le refaire. Il y a des cooldowns, hein. Un, deux, trois, quatre et six heures sur la difficulté. On a aussi une limite euh... de niveau. Sachant que maintenant, on pourra aller jusqu'au niveau 90 avec ce... ce DLC. Et, euh... le nombre de joueurs maximal dans la même tribu qui peuvent accéder en même temps dans le donjon. Voilà. Et après, tout le matériel nécessaire pour pouvoir activer le donjon et y rentrer. Voilà. Donc, à l'intérieur, le boss, c'est un rex tech. On pourrait l'appeler comme ça. C'est la photo qu'on voit ici. Et puis, quoi dire d'autre ? Euh... Ça reste, pardon, un donjon à la arc, mais adapté à PixArc, tout simplement. Donc, ensuite, les loulous, euh... on peut... on va pouvoir invoquer des créatures squelettiques. Euh... Donc, euh... Donc, ils... Alors, euh... Quand on les trouve comme ça dans la nature, on ne peut pas les tamer. Pour pouvoir les tamer, il va falloir les invoquer sur un altarc spécifique qu'on voit en photo ici. Voilà. Euh... Là, l'invocation va prendre un certain temps suivant la créature qu'on veut invoquer. Vous avez les timers ici. Donc, sachant qu'on peut faire euh... un Triceratops, un Carnot, un Griffon, un Dragon Fantôme et euh... un Dragon Megarock. Ça, je ne vois pas trop ce que c'est. Et donc, le fameux T-Rex qu'on voit juste ici. Mais version... euh... version squelettique. Euh... Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? Parce que je lis en même temps le... le patch note en même temps que vous. Donc, je le découvre en même temps. C'est une découverte en live, je dirais. Donc, euh... Donc, ce... Cet altar, il ne spawn bien sûr que sur SkyArc. Il ne spawn pas sur la map d'origine. Euh... Et donc, apparemment... Il reste pendant 12 heures avant de disparaître. Je l'imagine qu'il réapparaît au bout d'un certain temps. Voilà. Donc, pour faire... Euh... Pour invoquer des créatures squelettiques sur cet hôtel, il faudra bien sûr différents types de fossiles. Les fossiles, hein, qu'on peut trouver dans la zone qu'on a parlé juste avant, hein. La zone fossile. Et une fois qu'on aura suffisamment, euh... Ramassé de matériel pour faire l'invocation qu'on veut faire, bah, il y a tout un processus à suivre. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, une créature, euh... Fossile qui a été tamée retourne en bloc si elle est détruite, si elle est tuée. Et on pourra la replacer sur l'hôtel pour la faire revivre. Donc, euh... Ce qui est plutôt sympa, c'est que ces créatures-là, finalement, elles ne meurent pas. Il faudra juste les réinvoquer pour pouvoir les réutiliser si jamais elles se font tuer. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors après, bien sûr, on a le timing de Wyvern. On en a déjà parlé. Il faudra trouver des œufs qu'il faudra faire éclore. Et ensuite, les bébés, il faudra les nourrir. Donc voilà un peu comment ça se présente en termes visuels sur le jeu. C'est comme Ark, mais version cube, tout simplement. Ensuite, comme on l'a vu un peu plus haut, on pourra débloquer les engrammes tech. Donc pour pouvoir se faire, il y a deux prérequis. Le premier, c'est d'obtenir forcément le plan, le blueprint, qui va se gagner sur certains boss. Et la seconde condition, c'est bien sûr d'atteindre le niveau pour pouvoir débloquer le craft, tout simplement, dans les engrammes, j'imagine. Et le tech n'est seulement valable que sur cette map et pas sur la map de base. Donc on ne pourra peut-être pas transférer les items qu'on aura craftés en tech sur la map d'origine. Voilà. Et on aura besoin, j'imagine, voilà, de ces... de ces armes-là et de ces armures-là pour pouvoir combattre les ennemis en cobalt. Ensuite, on nous parle de... Donc transit long, ça je ne vois pas trop ce que c'est. Alors, apparemment, il y a une monture de transport, si je comprends bien, mais pour pouvoir l'utiliser, il faudra être minimum level 15 et elle pourra le transporter de biome en biome. je ne suis pas sûr du tout de ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je comprends. Et pendant qu'on est à bord, on ne pourra pas utiliser des armes dessus. Voilà. Et... Not will they take any... Et apparemment, on ne pourra pas prendre de dommages non plus. Voilà. Donc il y a un système de transport. Rappelez-vous, on vous l'avait présenté à la fin de la série pour ceux qui avaient suivi la série Pixar avec Ardagh. Cette créature, on l'avait présenté, mais elle n'était pas présente sur le jeu. C'était censé être une future créature. Apparemment, c'est une créature de ce DLC. Le niveau maximum de cette extension, de ce DLC, donc, est niveau 90. Alors, je ne me rappelle plus quel était le niveau maximum sur le jeu de base. Quelqu'un pourra peut-être le préciser. Et puis ensuite, les loups, on arrive sur les nouvelles créatures. Donc, on a, bien sûr, les trois nouvelles wyverns. Donc, électrique, poison et feu. On a le rogdrake, voilà, que vous connaissez bien. la megalania, alors tout ça, ça vient de Arc, pour l'instant. Le tilacoleo, donc ça, ça doit être très sympa. Ensuite, on a un serpent allongé, voilà. Alors, à chaque fois, on a la précision d'où on peut le trouver, etc., etc., s'il est tabable ou pas, ça, je vous laisserai lire. ensuite, on a le dragon arc-en-ciel, l'alimentria, c'est, voilà, plutôt sympa. La water jug bug et la hole jug bug, donc rappelez-vous, c'est des petits insectes qui ont se trouvé sur Scorch Shaders, avec lesquels on pouvait soit boire, soit récupérer de l'huile. Et ensuite, on a le void ray, donc une créature volante qui spawn dans le void, donc le void, je vous rappelle, c'est ceci. Donc apparemment, il y a une créature spécifique qui spawn dedans et qui est une créature volante, pardon, je vais trop vite, et qui est en plus tamable. Ça, c'est plutôt cool. Et, par contre, on ne peut pas la reproduire. Voilà. Donc, toutes les créatures-là que je vous ai citées sont à première vue tamables. Voilà, tamable, 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 là, c'est un tam magique, tam magique, tamable, euh, untamable, voilà, et par contre, les deux insectes ne sont pas tamables comme sur Arc, c'est logique. Donc ensuite, on trouve les créatures squelettiques, donc on a, euh, le dragon fantôme, donc il doit être celui-ci, on a le rex, le triceratops et le carnot, et donc visuellement, on n'a pas, c'est le griffon, le dragon méga roc, et puis voilà, je pense, alors ça, c'est soit le ghost dragon, soit le méga roc dragon, je penserais plutôt pour le ghost dragon, mais bon, je ne suis pas sûr à 100%, mais voilà un peu ce que visuellement ça donne, donc c'est comme si que, on leur avait mis un skin squelettique, comme sur Arc, mais c'est plutôt sympa, parce qu'il va falloir les invoquer via des ressources, donc c'est plutôt cool pour la collection, ceux qui veulent faire un peu la collection des créatures sur ce jeu, sur Pixar, et ensuite, on arrive, bah, aux fameux ennemis, les cobaltiens, donc on va avoir des défenseurs cobaltiens, l'infanterie cobaltienne, les scouts, les supports, on aura aussi des small mineurs, donc des mineurs, des petites patrouilles, des small alarm, donc ça, c'est plus des trucs, soit des androïds, soit des trucs mécaniques, je ne sais pas trop, il n'y a pas d'image, et ensuite, on a un peu soit les boss, soit les trucs un peu spéciaux, donc on va avoir le maître, le chasseur, le cobaltstar Big Belly, ça, je ne vois pas trop ce que c'est, beetle, je n'ai plus le terme, mais je savais, beetle, ce n'est pas papillon, c'est, je ne me rappelle plus, le golem, le ptérosaure, et le giant wing, donc l'aile géante, quelque chose de volant, peut-être assez impressionnant, les fameuses créatures cobaltiennes, là, en l'occurrence, on a un rex, mais on va avoir, donc, le t-rex, la gargouille, le pégase, l'anquilo, le pachy, et le dragon mégaroc, donc voilà, visuellement, ce que ça donne, on pourrait les comparer, par exemple, aux créatures aberrantes d'aberration, même si là, c'est des créatures de cobalt, donc bien sûr, on ne pourra pas les, ah si, on peut les tamer, j'allais dire, on ne pourra pas les tamer, mais si, ils peuvent être tamés, en les nourrissant avec des baies de cobalt, d'accord, ah bah c'est plutôt cool ça, et ou des, du cobalt organique, ah bah c'est sympa ça, il y a quand même un sacré grand nombre de nouvelles créatures, c'est plutôt cool, et après, on en arrive bien sûr aux nouveaux items, donc, on va avoir un void mineur, donc, qui va nous permettre, en fait, de, de farmer la pierre de void, alors void, je ne sais pas comment traduire ça, donc je garde le terme anglais, une machine d'analyse de la technologie tech, voilà, une porte de transfert, Alien Challenge Transfer Gate, qui permet de se téléporter apparemment, un casque de protection contre les radiations, carrément un vaisseau volant, un nouveau set d'armure, de puissance magique, une épée de puissance magique, un set d'armure squelettique, des selles, forcément les selles qui vont avec toutes les nouvelles créatures, les selles squelettiques, et les modules de contrôle cobaltien, très bien, donc on a là des visuels d'items en tech, donc on va avoir le réplicateur tech, le générateur, la chambre de clonage, le champ de force, le téléporteur, les mangeoires tech, le pod pour se reposer, et la lumière tech, voilà, on va avoir aussi l'armure tech complète, comme sur arc, donc les 5 pièces d'armure, et on va avoir le bouclier, l'épée, et ça, qu'est-ce que c'est ? Peut-être une grenade tech, on va avoir aussi le fusil d'assaut, le sniper, et des tourelles tech, c'est plutôt complet, et après bien sûr, toutes les structures, et les selles tech, voilà, toutes les structures pour faire des constructions en tech, et des selles tech, alors on va avoir la selles tech de Megalodon, de T-Rex, de Tappé de Jara, donc comme sur arc, et bien sûr, il y a toujours avec la touche contrôle, le fameux canon qui va sortir des selles, donc ça c'est plutôt cool, et après, il y a tout un tas de précisions sur les transferts de serveurs, donc ça, ce n'est pas forcément le plus intéressant, les serveurs par rapport au DLC, les correctifs, et les changements par rapport au jeu d'origine, ça, ça ne concerne pas le DLC, pas forcément, et puis voilà, les loulous, donc on en a fini avec la présentation du patch note, et de tout ce qu'on pouvait y trouver, donc là, je vais faire une petite ellipse, et puis on va se retrouver sur le jeu, dans le mode single, donc on va faire le spawn, tout ça ensemble, je rentrerai les commandes admin en direct, et puis on pourra un peu découvrir, à se balader, je ferai spawn une créature volante, tant qu'à faire, et on pourra se balader sur cette map, pour la découvrir un peu visuellement, donc je vous dis, à de suite ! Et relais loulous ! Donc ça y est, on est parti, on va lancer la partie solo, donc voilà, on a le choix maintenant, entre les deux maps, nous, celle qui nous intéresse, c'est Sky Arc, bien sûr, il y a des mods maintenant, sur PixArk aussi, donc si on avait des mods, on pourrait les installer, et puis ben on est parti ! Alors, création à un personnage, oui, on va l'appeler, euh, je sais pas si c'est le personnage, ou la map, c'est la map, voilà, je rappelle que les maps sont générées, aléatoirement, sur PixArk, et le problème est que, si ça n'a toujours pas changé, on n'est pas forcément, sûr d'avoir tous les biomes présents, sur la génération qui va être faite, mais bon, c'est comme ça, on va s'appeler bien sûr, Soma, et, euh, et bien on va spawn, euh, on va spawn tout là-haut, ce sera très bien, je ne change pas le personnage, et on est parti, voilà un peu l'écran de charge, oh, ça arrive vite, donc on spawn toujours avec nos fameux petits ballons, ça c'est cool, et on arrive à côté d'un Fiumia, très bien, donc on arrive dans une forêt, c'est la forêt du premier biome, il y avait d'ailleurs une image, alors ce qu'on va faire les loulous, c'est, je vais quand même commencer à rentrer les commandes admin, donc notamment le God Mode, pour ne pas être embêté, l'Infinity Stat, alors, Infinite Stat, sinon, ça ne va pas le faire, je vais tenter aussi, alors j'aurais dû enlever le tuto, mais ce n'est pas grave, euh, je vais aussi rentrer comme commande, alors pardon, je ne suis pas mis sur le bon truc, euh, on va tenter de faire spawn une gargouille, calmez-vous, échappe, normalement, on doit pouvoir enlever le fait d'avoir le tuto, ce serait cool, euh, stack, plaisir, j'enlève ça, normalement, si je me rappelle bien, il s'envlait qu'on pouvait l'enlever, je me trompe peut-être, je ne sais plus, on fera avec pour l'instant, bon, au pire, je peux vous enlever l'interface, ça n'enlève pas les trucs, d'accord, donc, je vais faire spawn, en espérant que ce soit, ah, elle dort, bon, ça se fait ça, ah, mince, ah, je n'aurais pas pensé, euh, est-ce que je peux trouver un autre truc volant, du coup, euh, parce que ça m'embête, alors, j'avais pris ça, tout simplement, parce que, on va prendre un fairy dragon, parce que, bah, c'est pratique pour, ça va très vite, voilà, là, au moins, on devrait, alors, c'est un peu bugué, je ne peux pas monter dessus, comment ça se fait ça, mince, toutes les créatures que je fais spawn, sont, sont bugués, alors, du coup, les loulous, eh, bah, c'est pas grave, on va faire, un cheat, fly, voilà, comme ça, on va pouvoir explorer, comme ça, et je vais tenter, aussi, une commande admin, de arc, pour être invisible, des ennemis, voilà, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais bon, tenter, comme ça, on ne se fera pas attaquer, donc, on démarre les loulous, bah, sur, zone facile de démarrage, donc, voilà, ça va aller, ça va aller bien, comme ça, pour faire la présentation, donc, ici, on a du pterra, on a vu du fiomia, du dodo, du parasor, on a même un quetzal, ça, donc, on va prendre de l'altitude, pour voir un peu, ce qu'il y a d'autre, donc, ici, on a la zone mythical, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est la zone magique, où, justement, normalement, on devrait pouvoir retrouver des gargouilles, s'il y en a sur ce DLC, on va regarder un peu ce qu'on y trouve, donc, ça, c'est des biomes déjà connus, de arc, même, une première grotte ici, ah, non, pas du tout, alors, je ne sais pas si ça va prendre du temps, pour que les créatures spawnent, mais là, pour l'instant, je ne vois rien, c'est là qu'il y avait les arbres, c'est dans ce biome aussi, qu'il y avait les arbres, les arbres, croûtes, vous savez, des gardiens de la galaxie, alors là, par contre, je ne vois pas de créatures, c'est un petit peu dommage, ah, si, ça y est, regardez ça, ça, c'est nouveau, alors, serpent ailé, c'est super classe, il faut le temps que les créatures spawnent, sur la zone, donc, à première vue, ça ne m'attaque pas, donc, je suis plutôt safe, c'est une autre bonne chose, je ne sais pas si c'est un Groot, ça n'a pas l'air, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre, les fameuses gargouilles, j'aurais voulu avoir avec moi, là, on change à nouveau de zone, alors, vous voyez, c'est bien des îles, c'est des îles flottantes, sur lesquelles on est, donc là, on revient sur un biome classique, et là, on a à nouveau un biome, un biome magique, on va aller voir sur ce dernier, ah, mur invisible, donc on est au bord de la map, et bien, donc, on va repartir par là, et on va aller voir ce qu'il y a d'autre, alors, toujours ce spawning, un peu tardif, sur Pixar, ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, donc là, on est sur un autre biome, il y a des petites entrées, là, des prémices d'entrée de grotte, voilà, petite plante, qu'est-ce qu'on va y trouver d'autre ? L'Ethylacoleo, voilà, nouvelle créature de, de ce DLC, bon, Ankylosaur, c'est en pounet, voilà, donc je pense que franchement, ceux qui ont aimé le jeu de base, devraient bien s'amuser, sur ce, ce nouveau DLC, je pense qu'il y a moyen, de faire encore de belles choses, par contre, il faudra rapidement, des créatures volantes, si on veut se déplacer d'île en île, voilà, on a du Rex, du Stego, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un Pachissin ? Non, c'est un Ankylos, mais de Cobalt, voilà les créatures en Cobalt, donc on va continuer, regardez-moi ce qu'il y a là-bas, donc ici on a un tour bleu, là-bas la rouge, ici, là-bas, là-bas la verte, donc là on arrive dans une zone, un peu biome neige, je ne sais pas ce qu'on va y trouver, comme créature, il faut juste le temps que ça spawn, alors je ne sais pas s'ils sont un tout petit bout comme ça, c'est un Quetzal, d'accord, alors est-ce qu'on a le nom des zones ? On est dans une région où il fait frais, c'est les îles de Cristal, et ce qui est cool, c'est que le jeu a l'air déjà d'être traduit en français, enfin en tout cas en partie, alors une Megalania femelle, un Gigantopithèque, d'accord, ah, et, qu'est-ce que c'est que ça ? Un Pégase ? Un Pégase ? Plutôt classe, alors il va falloir que je reste un peu dans les... Oh, une raie volante, qu'est-ce que c'est ce truc ? Manta ? Manta du vide ? Oh, classe ! Alors ici, on revient sur un biome un peu plus classique, un Pégase ? Alors on a des arbres spécifiques à regarder, ils ont des petits cristaux là à leurs pieds, je ne sais pas ce que ça peut donner comme ressources, après en même temps, je ne suis pas là pour vous spoil la totalité non plus du jeu, on fait une petite balade pendant 20 minutes, puis, et après on passe à autre chose, donc ici, on est dans un biome, la vallée mystique, on va attendre un peu, il y a des créatures qui spawnent, en kilos, on a bien sûr toujours, Stego, des grottes comme ça, on peut tomber sur des trucs pas forcément toujours très sympathiques, et ça, je me demande ce que c'est, qui descend là comme ça, ouah, carrément, les îles ne flottent pas par elles-mêmes en fait, d'accord, alors là, on a à nouveau un truc magique, alors bien sûr, on va aller voir ça là-bas, ça me paraît tellement, tellement obligatoire, je ne sais pas si c'est ça le Void, ou ça si c'est un vaisseau spatial, nos fameux méchants, donc là, on est toujours dans la vallée mystique, et qu'est-ce qu'on a là ? Ah, Merck, Arthro pleura, bien dégueulasse, une hyène, ok, on a d'autres, Arthro encore, alors je ne suis pas sûr de tomber, non plus sur toutes les créatures nouvelles, de ce DLC, mais voilà, c'est pour vous donner un premier aperçu, de ce que propose, de ce que propose le jeu, tout simplement, en termes de nouveauté, ou en tout cas, une partie, alors là, par contre, le pilier, c'est très bizarre, on va aller voir, pour l'invocation, réplicateur tech, vous voyez, et le portail, pour aller affronter, le Rex mécanique, c'est la traduction, qu'ils en ont faite, il va falloir des cubes, de structure alien, des cubes d'équipement alien, et des lingots de cobalt, voilà, pour la version facile, j'imagine, donc les peut-être, ça, c'est peut-être les minerais d'uranium, ou alors c'est des tubes magiques, je ne sais pas trop, et là, ça s'excite un peu, il y a une gargouille, centaure, encore un dragon, un serpent ailé, gargouille de cobalt, regardez, on a toujours les petites araignées aussi, j'aime, on vient de se faire défoncer, non, mal, je ne sais pas ce que c'est, c'est plutôt sympa visuellement, ils sont en train de se friter, bien sûr, toujours un serpent ailé, ah franchement, c'est plutôt classe, alors on va aller voir ça là-bas, et c'est de continuer, je ne sais pas si on peut y aller, je n'ai pas l'impression, c'est juste de la déco, tu m'embêtes avec ton accroupissement, voilà, merci, je ne pense pas qu'on puisse monter là-haut, c'est dommage, on va essayer de trouver des nouveaux biomes, ah, ben là, on a des petits trucs, il faut juste descendre un peu plus bas, on a un fameux, c'est peut-être le fameux hôtel, pour invoquer les créatures squelettiques, je pense que c'est ça, X, par contre, ah si, plateforme d'invocation, c'est ça, donc c'est avec ces plateformes-là, qu'on pourra invoquer, nos créatures squelettiques, un petit pâchis ici, ah, les fameux insectes, ça c'est un, pichet de loup, ils ont un peu traduit ça, d'accord, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, alors après, on arrive dans ce biome, je ne sais pas si c'est encore la, la forêt mystique, la vallée mystique, si, c'est toujours pareil, on n'a pas beaucoup de variété, pour l'instant, malheureusement, dans les biomes, qu'on est en train de découvrir, c'est un petit peu dommage, alors qu'est-ce qui va nous, nous spawn, comme créature, j'attends de voir, ouais, toujours Yen, Thilacoleo, ok, et bien, on va continuer d'avancer, on va voir ce qu'il en est, il ne me reste pas beaucoup de temps, pour vous montrer, d'autres choses, on va peut-être aller vers la tour verte, on a un très très grand biome ici, valet mystique, on a bien sûr toujours les TP, pour aller au musée, je pense que ça c'est un TP, pour aller au musée, je ne suis pas sûr, mais, vous pouvez faire ça avant, elle est gigantesque cette île, par contre, waouh, on va se diriger vers la tour verte, les loulous, on a encore un truc magique, alors j'ai bien peur, malheureusement, il y a beaucoup de biomes qui manquent, au niveau de la carte, ah ouais, d'accord, au niveau de la carte, on est loin d'avoir tout exploré, clairement, bon après, comme je vous ai dit, c'est pour vous donner, un petit avant goût, de ce que propose ce DLC, et on n'est pas non plus là, pour voir la totalité, des nouveautés, des zones, donc ça, c'est le fameux biome, avec les lières, l'inventaire, oui, merci, on va voir un peu ce qui spawn, comme créature ici, juste le temps que ça charge, que ça spawn, si ça veut bien, ça y est, ça commence, qu'est-ce qu'on a là, directement autour de moi, j'ai rien, alors, on a une limanthria, ok, on a un daïodon, on a des raptors, argentavis, voilà, les raptors se sont fait plaisir, bon, c'est pas forcément, un biome très accueillant, au final, mais voilà, on en aura vu, un des nouveaux, on va avancer, en direction de la tour verte, voir ce qu'il y aurait d'autre, alors, sur quoi on arrive là, encore un truc magique, décidément, là, c'est de la vallée mystique, pas de chance, je pense, on va vérifier, mais, alors, terre vide, c'est ce qu'il appelle, terre vide, ah, il y a des griffons, des salles, bien, c'est bien, valet mystique, d'accord, et, on a, du farming de ressources, ici, ok, bah, c'est pas mal, c'est pas mal, du tout, alors, la map, semble quand même, très grande, depuis le temps, qu'on se balade, alors, les petites astérix, violettes, là, je sais pas trop, ce que c'est, alors, on va essayer, d'aller au suivant, si je vais tout droit, normalement, j'y vais, la tour verte, il y a quand même, valet mystique, et ça, comment ça s'appelle, le poids du crépuscule, qui sont quand même, là, majoritairement, sur la map, pour le moment, alors, sur quoi, on va retomber, ah, le void, voilà, le fameux void, calme-toi, prendre des niveaux, sans rien faire, alors, je sais pas, si on peut rentrer dedans, de manière ou d'une autre, j'ai pas l'impression, et là-dedans, ils sont censés avoir, des créatures, ok, je sais pas trop comment, mais bon, et donc là, si j'ouvre ma carte, alors, les void, à première vue, c'est les astérix, violettes, d'accord, et on va continuer, alors, est-ce que j'essaierai pas, d'aller un peu au centre, peut-être, pour trouver des nouvelles choses, j'ai pas été trop au centre, ça me parlait, très intéressant, d'y aller, il me reste, allez, cinq petites minutes, de présentation, les loulous, là, on est encore, sur, cette zone là, typique, on n'a pas trouvé, de donjon, non plus, pour le moment, mais là, la carte est gigantesque, à explorer, on a à nouveau, un biome neige, donc là, c'est, comment ça s'appelle, en français, du coup, île de cristal, tout simplement, on va attendre, qu'il y ait quelques créatures, qui spawnent, regardez-moi, ça c'est génial, des arbres à cristaux, des loups, des loups, des loups de glace, qui sont vraiment classe, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre, comme créatures, je ne sais pas trop, c'est quoi ça, un esprit, ça je crois qu'ils y étaient déjà, dans Ark, les esprits, les loups de glace, j'ai un doute, mais je crois qu'ils y étaient aussi, un petit ours, alors, dans la série que je vous avais faite, avec Ardagh, on n'avait pas eu ce biome, mais, tout ce qui était animaux, liés au froid, on n'avait pas pu vous les montrer, ainsi que les blocs, d'ailleurs, donc on va passer, au Black Rock Mountain, donc la, littéralement, je vous avais traduit, la montagne de roche noire, donc en français, ils ont traduit ça, la montagne de roche noire, bon alors, je ne me suis pas trompé, pour une fois, dans mes traductions, où il est censé faire très chaud, où il y a, voilà, nos fameuses, Wyvern, regardez comment elles ont la classe, quand même, ils en déconnés, et ça c'est quoi ça ? Dragon Phantom, ah, très sympa, Wyvern de poison ici, je ne sais pas si on va pouvoir trouver un petit nid, ce serait marrant si on trouvait un nid, alors ça avait l'air pas bien grand, sur le screen, est-ce que ça aura le temps de spawn, là il y a un Minotaur, est-ce qu'il y aura un nid qui aura eu le temps de spawn, je n'en suis pas convaincu, peut-être là, alors il n'y a que dalle, bah c'est pas grave, alors attendez, je fais une petite tour, je vous reprends, et relé loulou, donc désolé pour cette petite interruption, mais voilà, on reprend, bah la fin de notre visite, donc je m'étais orienté, dans ce sens là, donc là, on était dans ce biome là, on va essayer de continuer, un petit peu vers le centre, on va aller par là, si on peut encore tomber, pour finir cette petite vidéo, sur un nouveau biome, ce serait plutôt classe, non ? Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, on est sur Cobalt Thaïlande, bah voilà, on va peut-être croiser les fameux Cobaltiens, alors c'est pas sûr sûr, mais il y a des trucs bizarres, au niveau végétation, ah ouais ! Ah oui carrément, un ptérosaure, Cobalt Star, oh c'est génial ! Alors ça fait très futuriste, forcément, mais c'est ces espèces de drones, Hunter Cobaltien, d'accord, là qu'est-ce qu'on a ? Beetle, donc c'est un oui, c'est Scarabée, voilà, cherchez le nom tout à l'heure, donc ici il y aura des ressources à farmer, ça c'est quoi ça ? Master Cobalt Energy, ici on a, un biggy, quoi ? j'arrive pas à bien voir, bigfly, eh bah, ah regardez, il y a une forteresse, oh il y a des tourelles et tout, est-ce qu'on peut rentrer, yes, on peut rentrer, eh ben on va finir là-dessus, sans trop vous spoil, regardez, il y a des drones et tout, ah c'est classe, c'est classe, c'est classe, ça je sais pas si ça se farm, c'est de la lumière apparemment, alien ground light, ok, et on peut descendre comme ça, ici, puis il y a plein de portes, c'est très futuriste, clairement, il y a une alarme, je sais pas si on peut interagir avec, non, et, alien vertical display screen, eh ben voilà, les loulous, ouah, tout ce qu'il y a ici, inventaire d'accès, ah, il n'y a pas d'item, dommage, 5000 sur 5000, emplacement 0 sur 50, bah tout est vide, ok, et je pense qu'on peut les farmer, les récupérer du coup, ah, là, il y a des compos, voilà, du minerai de cobalt, du cristal de cobalt, la passée des ressources classiques du jeu, d'accord, eh ben voilà, les loulous, eh ben je vais vous laisser, sur cette petite découverte, donc, de cette ruine, de cet avant-poste cobaltien, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas, c'est plutôt classe, et ça a l'air quand même, à l'intérieur, assez grand, à explorer, ah, regardez, ben voilà, les cobaltiens, là, c'est carrément des soldats d'infanterie, je veux les taper, oh, ils ont des BV, 11 880 BV, waouh, ils sont que level, que level 4, et lui, 16 632, ok, eh ben, ça promet, de sacrés donjons, à explorer, et de sacrés fight, moi, j'expère, les loulous, cette petite présentation, du DLC gratuit, de Pixar, donc, Sky Arc, ou Skyward, j'ai un doute, mais je vais vous donner le nom exact, quand même, parce que sinon, ça craint, voilà, c'est Skyward, et la map, c'est Sky Arc, je crois, quand on la sélectionne, sur le jeu, donc, bah, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada